Ils sortent à peine de l'usine et n'attendent plus que leurs propriétaires. Ces bateaux de plaisance ont été construits ici, dans la région des lacs, par une société polonaise spécialisée. Lors de ses débuts il y a 20 ans, ce n'était qu'une entreprise familiale. Aujourd'hui, elle emploie 500 salariés à temps plein. Et depuis l'adhésion de la Pologne à l'Union Européenne en 2004, la production a doublé. A une époque, la Pologne était considérée comme un pays communiste lié à la Russie. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes considérés comme des Européens. Nous faisons partie de l'Union Européenne. Du coup, les a priori négatifs des clients potentiels ont disparu. Désormais, près de 1200 bateaux à moteur et 200 bateaux à voile sortent de ces hangars chaque année. Les clients affluent du monde entier. Ces concessionnaires finlandais viennent régulièrement ici pour acheter des bateaux. Bien que les prix ne soient pas plus bas qu'en Europe occidentale, 250 000 euros pour le yacht le plus cher, ils n'ont pas l'intention d'aller voir ailleurs. L'éthique polonaise, la façon de travailler des Polonais et la qualité de leur travail sont exceptionnelles. C'est vraiment très bien. Et c'est pour ça qu'on continuera de venir ici. L'autre marché qui explose en Pologne, c'est le commerce des bateaux de luxe. La société française Sunreef est le leader dans ce domaine. Elle ne produit qu'une douzaine de bateaux par an, mais leur prix varie de 1 à près de 10 millions d'euros. Créée en 2000, l'entreprise s'est installée dans les célèbres chantiers navals de Gdańsk, où elle emploie des ouvriers hautement qualifiés à des prix compétitifs. On économise essentiellement sur la main d'oeuvre, en particulier les travailleurs spécialisés, les électriciens, les menuisiers, les soudeurs, qui coûtent beaucoup moins cher qu'ailleurs. L'économie réalisée n'est pas reportée sur le prix final du bateau. La société justifie cette marge par la qualité du travail des ouvriers du chantier. Comme pour les bateaux de plaisance, les yachts de luxe ne sont pas moins chers en Pologne qu'ailleurs. Les commandes, elles, continuent d'affluer. Sept nouveaux catamarans sont actuellement en phase de construction à Gdańsk.